Est-ce que vous connaissez le Rundfunk-Bitrack en Allemagne? Appelle-moi simplement Kordio-Joye-Humpersi-Coach en immigration en Allemagne et ici sur la chaîne Voyager en Allemagne, je partage avec toi les vidéos qui vont t'aider à pouvoir immigrer facilement en Allemagne et à pouvoir également t'intégrer facilement en Allemagne. Lorsqu'on parle de Rundfunk-Bitrack, c'est une somme donnée que chacun qui vit en Allemagne doit payer chaque mois, vous voyez? Lorsque vous venez en Allemagne et vous vous inscrivez au niveau de Rathaus après une semaine ou même parfois même, après trois jours, il y a des gens qui reçoivent déjà la lettre et dans la lettre, on vous dit que c'est comme ça, vous devez payer pour la radio, pour la télévision. Certains vont se dire que moi, je n'ai même pas de radio à la maison, mais pourquoi ils me disent de payer cela? Je n'aime même pas la télévision à la maison, mais pourquoi ils me disent de payer cela? C'est obligatoire ici en Allemagne, ce n'est pas comme chez nous en Afrique où vous ne payez rien pour la radio, etc. C'est obligatoire que chacun paie pour la radio parce que c'est l'agent qu'ils prennent également pour pouvoir financer la radio, la télé, la communication. C'est l'agent qu'ils prennent pour pouvoir le faire. Donc, si toi qui viens ici en Allemagne, tu as reçu cette lettre-là et puis tu n'as pas répondu à la lettre. Tu n'as pas rempli les informations qui t'ont écrit sur la lettre et puis tu n'as pas envoyé ça. Et ça fait un an, deux ans que tu vis en Allemagne, il faut savoir que tôt ou tard, ils vont t'attraper, tu vois? Il ne faut pas dire que tu vas faire cela, que non, tu vas la payer. Et si tu ne le paies pas maintenant, tu vas voir que lorsqu'ils vont te sortir les rechnungs, là, tu vas voir que tu auras plus de 1 000 euros, 2 000 euros à payer. Mais où est-ce que tu vas trouver l'agent pour payer? Mais il faut savoir que lorsque tu es toujours en Allemagne, tu es obligé de payer l'argent-là. Même si tu es jusqu'à ta mort, tu vois? Ce serait mieux pour toi de payer ça maintenant pour que après tout, tu n'aies pas de problème, tu vois? Donc, parfois, lorsqu'on t'amène la lettre, tu peux également cocher que tu veux payer chaque 3 mois, tu veux payer 2 fois dans l'année ou bien tu veux payer annuellement. Donc, l'important également, c'est d'entrer tes coordonnées bancaires parce que lorsque tu es en tête aux coordonnées bancaires, eux-mêmes, ils vont simplement enlever ça chaque mois ou bien, chaque 3 mois ou bien, chaque année sur ton compte-là. Tu sais que c'est déjà des achats. Donc, si tu ne le fais pas comme ça, tu te dis que chaque mois ou bien, chaque 3 mois, tu vois, l'heure, Uber Weizen, ça, il faut savoir que parfois, tu peux oublier ça, tu vois? Donc, c'est très important pour toi de tout faire pour pouvoir également le faire, OK? Parfois, lorsque tu es dans un végué, là, tu peux également parler avec tes amis qui ont déjà fait cela. Il faut leur demander, est-ce qu'ils ont déjà fait cela? S'ils ont leur numéro, tu peux également écrire le numéro là-bas et envoyer ça. Mais s'il y a personne qui est dans votre végué qui l'a fait, donc, tu es obligé de faire ça toi-même parce que si tu ne le fais pas, il faut savoir que ça va te rattraper tout le temps. Et lorsque tu vas déménager également, il est important d'aller te oublier, même au niveau de Rat House et là, tu ne vas continuer pas à payer cela, tu vois? Et donc, même si tu utilises le numéro de quelqu'un et puis tu as déménagé, il est important d'aller également annoncer cela que c'est comme ça, tu as déménagé et là, ils vont te donner un numéro sur lequel tu vas maintenant payer ça, tu vois? Si tu as même dit que tu fuis cela, etc., tu fuis cela, que tu ne vas pas payer, etc., etc., il faut savoir que tout ça va t'attraper. Donc, c'est pour être très important de faire cela. Mais ceux qui vivent chez les familles d'accueil, ceux qui font les programmes d'opératifs, etc., vous également, vous avez la chance de pouvoir également bénéficier du numéro de votre famille d'accueil. Avec le numéro de votre famille d'accueil, vous n'allez pas payer ça lorsque vous serez dans votre année d'opère. Mais lorsque vous avez quitté la famille, vous allez vous-même payer cela. Si tu as une autre question concernant le Rundfunk, Bytrak, il faut m'écrire ça dans les commentaires. Il faut savoir que parfois, ça dépend de là où vous vivez également, certains, et il faut savoir que ça ne dépasse pas 18 euros par mois. OK? Ça ne dépasse pas 18 euros par mois. Donc, c'est ça. Quand on te demande ici en Allemagne à payer, et si tu es obligé de payer cela, donc j'espère que la vidéo t'a aidé, si c'est le cas, aime-la et partage avec tes amis. C'est ton coach, quand il joue un peu de plus, l'Allemagne. Bye-bye!